Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Que le nom du Seigneur soit béni! Amen! Merci! Prenez place dans la présence de Dieu! Je me dis à saluer ton frère de gauche et de droite et lui bienvenue dans la maison de ton père. Alléluia! Je me salue à toutes les personnes qui nous suivent également en direct sur les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Depuis mardi, nous avons entamé notre série d'enseignements sur la famille selon le cœur de Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 1er. Genèse le chapitre 1er le verset 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Nous sommes dans Genèse 2 Genèse chapitre 2 le verset 21 au verset 25 Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et il renferma la chair à sa place. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et il renferma la chair à sa place. La régie est en retard. Le verset 22 Et l'éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit Voici cette fois ce qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appelera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Matthieu chapitre 19 Matthieu chapitre 19 verset 4 au verset 6 Et il répondit N'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Amen. Hébreu Hébreu chapitre 12 Hébreu 13 pardon le verset 4 La Bible dit Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de toute suyure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Père nous voulons écouter ta parole je demande que tu puisses utiliser comme un simple canal je demande Seigneur que ma personne se fasse et que tu puisses parler à nos coeurs te révéler, te manifester nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole je demande ton onction ton inspiration que ta parole atteigne tes buts et tes objectifs et que tu touches un grand nombre au nom de Jésus Christ Amen. Le mariage selon le modèle de Dieu ou encore le modèle du mariage selon Dieu le mardi nous avons parlé du modèle de l'homme selon Dieu vendredi on a vu le modèle de la femme selon Dieu et aujourd'hui nous voulons parler du modèle du mariage selon Dieu Amen. Alors c'est quoi le mariage par définition ? La définition du dictionnaire définit le mariage comme une union conjugale rituelle et contractuelle à durée illimitée et indéterminée qui est reconnue et encadrée par une institution juridique ou encore religieuse donc une union conjugale et rituelle et contractuelle que les gens vont contracter ensemble à durée illimitée c'est-à-dire il n'y a pas de temps de limite par rapport à cela et indéterminée reconnue dans le cadre par le cadre d'une institution juridique et une deuxième définition du thème mariage toujours selon le dictionnaire c'est un acte solennel c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dans les conditions dans certaines conditions et les effets de cette condition sont régis par un code civil je veux m'expliquer Amen ça c'est la définition du monde la conception que le monde a concernant le mariage mais nous nous voulons voir la conception ou la pensée de Dieu selon le mariage puisque nous parlons du modèle du mariage selon Dieu et bibliquement parlant le mariage c'est quoi ? le mariage c'est une institution divine et non un contrat car un contrat peut se rompre mais pas une institution divine si aujourd'hui beaucoup de personnes facilement peuvent divorcer c'est parce qu'il y a une notion de contrat lorsqu'ils contractent ou ils vont s'unir s'attacher à un homme ou une femme dans le cadre du mariage dans la pensée de Dieu le mariage n'est pas un contrat mais c'est une institution divine c'est une alliance Amen deuxième définition qu'on peut donner le mariage est une alliance qui est instituée par Dieu lui-même au commencement donc à la genèse au commencement Dieu lui-même institue le mariage et cette alliance est contractée entre un homme et une femme on a vu que Dieu a d'abord créé l'homme ensuite il a créé la femme Dieu n'a pas créé deux hommes Dieu n'a pas créé deux femmes pour se mettre ensemble et aujourd'hui il y a certaines lois dans nos sociétés qui veulent nous pousser à accepter et voire même les églises les contraignent à pouvoir bénir et célébrer le mariage entre deux personnes du même sexe c'est une abomination aux yeux de Dieu Alléluia Alléluia deux sexes différents féminins et masculins l'homme et la femme ils se mettent ensemble pour fonder une famille on se marie pour fonder une famille il n'y a pas de famille lorsqu'il y a deux papas il n'y a pas de famille lorsqu'il y a deux mamans il y a une famille lorsqu'il y a un homme et une femme qui se mettent ensemble c'est alors qu'on peut parler de famille Alléluia et je demande aux chrétiens à l'église de se lever et d'afficher sa position sans avoir peur que l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu et cela ne plaît pas à Dieu et aujourd'hui les gens même les chrétiens nous avons peur d'affirmer notre position nous voulons nous laisser imposer par les lois occultes des lois qui renversent le fondement de la parole de Dieu sous couvert de la liberté quelle liberté qui conduit au désordre quelle liberté qui conduit à l'abomination quelle liberté qui conduit à n'importe quoi Alléluia donc le mariage c'est comme un accord une alliance où l'homme et la femme se complètent pour accomplir la volonté de Dieu atteindre le but de Dieu alors pour les célibataires vous devez savoir que le plan de Dieu c'est que même si nous attendons le ciel mais tu peux vivre ton paradis sur terre dans le cadre du mariage en réalité le mariage doit être le cadre dans lequel le paradis de Dieu doit se manifester il n'y a pas d'amen alors je ne sais pas si les hommes ici et les femmes ici vivent vraiment le paradis ou bien ils font semblant quand ils rentrent à la maison c'est la guéguerre Alléluia dis à ton ami tu as besoin du paradis est-ce que tu peux m'aider à lui dire tu as besoin du paradis Amen le mariage fait partie du plan parfait de Dieu le plan parfait de Dieu pour l'homme c'est qu'il se mette en union avec son épouse et qu'ensemble qui puisse jouir du bonheur et des bénédictions que Dieu leur a réservées il y a des bénédictions que Dieu a réservées uniquement pour le marié tant que tu seras célibataire il y a des choses que tu ne peux jamais vivre expérimenter tout simplement parce que Dieu les a réservées uniquement pour le cadre du mariage alors notez ceci des choses que le mariage n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion surtout dans les jeunes avec la société aujourd'hui qui essaie de pouvoir qui essaie de je dirais de fausser l'image biblique du mariage le mariage n'est pas d'abord une convention sociale ou un ensemble des règles des conduites qu'on adopte dans un groupe social pour le bien-être ce n'est pas d'abord ça ça c'est une pensée erronée deuxièmement le mariage n'est pas un arrangement qui va vous permettre juste de vivre ensemble ou encore les concubinages il y en a qui vont se marier pour avoir des papiers ça ce n'est pas le mariage beaucoup d'Africains ont épousé des Européennes ont épousé ou même des Africaines qui ont épousé des Européens ou des Antillais juste pour avoir les papiers et après on crée une situation pour dire voilà pour briser même si tu es épousé pour les papiers tu dois rester dans ce mariage là donc n'écoutez pas les conseils des gens tu vois tu comprends ici c'est la France c'est compliqué les papiers c'est compliqué donc tu peux épouser même ta petite soeur il y a des gens comme ça qui sont là que épousés juste pour avoir les papiers ce n'est pas ça le mariage et après les papiers et après les papiers tu as quoi et on brise le coeur de beaucoup des soeurs et les soeurs aussi brisent le coeur de beaucoup d'hommes tu étais au bled là-bas un homme tu la rencontres juste par Facebook oh chérie je t'aime je t'aime parce que ton but c'est de venir en Europe et de venir une fois que tu es ici tu fais ta vie maintenant ce n'est pas ça le mariage beaucoup de gens souffrent de ça alléluia le mariage ce n'est pas non plus le pacte vous connaissez le pacte le pacte de solidarité le pacte civil de solidarité ce n'est pas ça dans Genèse 2.24 que nous avons lu nous voyons la définition de Dieu lui-même Genèse sur le livre de commencement sur l'origine de toute chose c'est là que Dieu inscrit son plan parfait c'est là que Dieu nous révèle sa volonté parfaite on nous parle ici du couple d'accord je vais relire c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair donc nous voyons ici une union qui est hétérosexuelle pas homosexuelle tout le monde m'entend ? hétérosexuelle donc si tu es là tu es un homme tu es attiré par les hommes il faut qu'on prie pour toi c'est pas normal comment un homme peut être attiré par les biceps c'est notre homme les biceps 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 tu es attiré où ? mais on doit t'imposer les bains comment toi une femme peut être avec tous les hommes qu'il y a là tu ne le vois pas ? ça c'est seulement la femme c'est la coquette la coquette où ? et la société veut nous faire comprendre que c'est normal ils sont nés comme ça c'est les sentiments alléluia avec moi le mariage qui veut se marier ? qui n'est pas encore marié qui veut se marier ? même si là j'ai avancé qui t'a dit que c'est trop tard ? qui n'est pas marié qui veut se marier ? levez la main en levant la main Dieu t'amène déjà ton mari ou ta femme qui est déjà marié ici ? lui il est marié ou pas ? on ne sait pas encore il est entre les deux il est en voix l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes il n'y a pas la polygamie il n'y a pas la polyandrie toi tu es frère tu as demandé la main à toi soeur parce que tu attends lequel va marcher ça ce n'est pas c'est une mauvaise base je vais chez Antoinette je vais chez Elisabeth et je vais chez Odile il y a Elisabeth ici ? pardon si c'est le nom de quelqu'un pardon alléluia comment ? il y a des frères comme ça qui jouent au... comment on appelle ça ? alléluia ça ce n'est pas le mariage alors vous allez noter trois mots qui sont notés ici dans Genèse chapitre 2 verset 24 on nous dit l'homme quittera son père et sa mère le mariage commence par le fait de quitter quitter dans l'hébreu le mot quitter c'est azab 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 qui veut dire laisser derrière rendre libre laisser aller libérer donc dans le mariage quand un homme se marie il doit quitter sa famille le lien qui était qui le liait à sa maman à son papa doit être coupé car il y a des gens qui sont mariés mais qui vivent comme s'ils dépendent encore de leurs parents ou les beaux-parents ou les parents carrément contrôlent à distance la famille c'est pas ça le mariage quand on se marie première chose on doit quitter dis avec moi je dois quitter quitter l'autorité parentale quitter se détacher le cordon bilical doit être coupé et là maintenant on peut parler du mariage deuxièmement il quittera son père et sa mère et ensuite s'attachera à sa femme le verbe attacher s'attacher dabak en hébreu dabak d-a-b-a-q dabak dabak veut dire s'accrocher il va s'accrocher à sa femme il va se coller à sa femme donc le mariage c'est une colle tu te colles avec plus que la glu toi coller serrer hallelujah s'unir étroitement être joint s'attacher c'est se joindre rester ensemble rester collé rester unis attachés rien ne doit séparer cela quand tu rentres dans le mariage frère tu dois savoir que tu rentres dans une prison ma soeur tu dois comprendre que tu rentres dans une prison qui s'appelle mariage quand tu avais l'habitude de rentrer à n'importe quelle heure personne ne t'est demandé de compte à 19h déjà on t'appelle tu es où ah mais non mais c'est ma vie non ce n'est plus ta vie tu es collé à quelqu'un il y a des gens comme ça des frères des soeurs qui ne veulent pas que leur mari le contrôle mais c'est normal il ne fallait pas te marier est-ce que je peux parler il ne faut pas te marier dans ce cas je sors quand je veux je rentre quand je veux je mange quand je veux je dors quand je veux tu es désordonné quand tu rentres dans le mariage l'ordre rentre dans ta vie et quand l'ordre rentre on a le droit de te demander où est-ce que tu es tu es collé à quelqu'un serré elle a mes coltos mais c'est normal qu'elle te colle trop c'est ta femme lui il a mes coltos c'est normal parce que le mariage c'est une colle ça vous colle ça vous attache ça vous unit vous allez voir aujourd'hui il y a des gens qui veulent être dans le mariage mais en même temps être libre quand maintenant l'homme ou la femme essaie d'exercer une influence une autorité dans le sens de contrôler de pouvoir être savoir un certain nombre de choses ça amène la frustration et ça ça conduit au divorce voilà pourquoi beaucoup de gens divorcent aujourd'hui parce qu'ils veulent en même temps être dans le mariage en même temps vivre une vie de célibataire lorsque tu acceptes le mariage la vie de célibataire devient une vie passée si quelqu'un est dans le Christ il est devenu une nouvelle créature si quelqu'un est dans le mariage il est devenu une nouvelle personne la liberté de célibat est passée toutes choses sont devenues nouvelles donc tu dois apprendre maintenant à vivre avec une nouvelle personne des fois avec des caractères différents moi chez moi on ne me faisait pas comme ça tu n'es pas chez tes parents ma mère j'aime bien quand elle est préparée là ta femme n'est pas ta maman mon papa vraiment ton mari n'est pas ton papa quelqu'un peut me dire un bon amène j'ai l'impression c'est chaud il y a ton ami s'attacher être collé il y a des gens qui ne veulent plus de ça aujourd'hui le mariage est un lien aussi bien il y a des liens qu'il faut couper mais il y a des liens qu'on ne coupe pas quand tu rentres dans le mariage tu es lié c'est des liens spirituels et physiques qu'on ne doit pas couper donc quand tu coupes tes liens dans la prière ne coupe pas ce lien là je coupe je coupe je coupe je coupe et le lien du mariage je crois non tu commis ne coupe pas ça c'est un lien qui doit durer est-ce que je parle à quelqu'un une personne qui aime bien couper il faut je prends l'esprit mais je taille je taille qu'est-ce que tu tailles tu tailles quoi on ne taille pas les démons les démons on les chasse et je taille je taille je taille je brûle les cheveux je brûle je fais boire de l'eau je fais boire du sang de Jésus les démons n'ont pas un ventre pour boire le sang de Jésus tu prends autorité tu le chasses au nom de Jésus Christ est-ce que je peux aider quelqu'un ? est-ce que je peux aider quelqu'un ? s'attacher a aussi le sens de faire grandir ou de grandir en amour et en amitié lorsque tu t'attaches à ton mari tu t'attaches à ta femme vous devez devenir des amis lorsque tu te maries tu dois comprendre que ton premier ami doit être ton mari ta premier ami doit être ta femme il y a des choses auxquelles tu caches à ta femme mais tous tes amis sont au courant des projets que ta femme ne connait pas mais tout le monde dans ta famille sait les projets que tu veux faire et voilà pourquoi les problèmes arrivent dans le couple c'est tout à fait normal qu'elle revendique c'est tout à fait normal qu'elle revendique pourquoi ? parce que tu es en train de violer une institution divine un lien qui est sacré qui est le mariage Alléluia Alléluia il faut s'attacher Jésus a dit dans Jean chapitre 15 le cèpe doit demeurer attaché n'est-ce pas ? le serment doit demeurer attaché au cèpe pour porter beaucoup de fruits si tu ne restes pas attaché tu ne peux pas porter beaucoup de fruits et c'est de la même chose en tant qu'enfant de Dieu nous devons nous attacher à nos femmes nous attacher à nos maris pour que nous puissions porter du fruit pour que nous puissions vivre le bonheur selon Dieu autrement dit ça sera compliqué Alléluia s'attacher et moi je vois dans les mariages quand vous allez dans les fêtes de mariage ou dans les cérémonies les bénédictions nuptiales vous allez avoir même à la mairie les époux se jurent fidélité n'est-ce pas ? je t'aimerai dans le bonheur tout comme dans le malheur en réalité c'est faux il dit je t'aimerai mais dans le bonheur quand le malheur commence à arriver moi je divorce comment est-ce que le mot divorcer devient aussi facile pour même les enfants de Dieu il y a un problème quand tu es marié ne pense même pas au divorce quelqu'un m'a dit mais oui et si ça ne marche pas dans ce cas ne t'engage pas quand tu es engagé ne pense même pas au divorce et si ça ne marche pas lorsqu'on est attaché on ne peut pas penser à la séparation c'est pour ça dans le texte de Matthieu que nous avons lu Jésus a dit l'homme qui tiendra son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chère que personne ne sépare ce que Dieu a joint ce que Dieu a uni personne dans ce personne toi y compris que personne toi même tu n'as pas le droit de séparer ce que Dieu a uni une fois que tu as dit oui à cette femme une fois que tu as dit oui à cet homme c'est jusqu'à la mort et ne commence pas à prier qu'il meurt avant quelqu'un a dit ça je prie même que Dieu l'enlève comme ça je vais être libre tu deviens sorcier un sorcier chrétien Alléluia est-ce que je peux aider quelqu'un touche ton voisin dis-lui jusqu'à la mort dis-lui alors si tu es à côté de ton mari ou ta femme dis-lui jusqu'à la mort oh jusqu'à la mort Alléluia jusqu'à la mort même si tu es ici tu es contre mon ministère tu fais des imprécations je peux déjà te dire c'est nul et sans effet parce que lorsque j'ai scellé cette alliance avec elle j'ai même pris une scène c'est-à-dire c'est scellé dans les cieux devant les anges quand les démons voient notre couple ils voient le feu scellé un collé je suis collé à toi plus que la nuit trois collés ton pied mon pied Alléluia quand je prie que Dieu Dieu nous donne les moyens comme ça tu vas arrêter le travail mes voyages tu pars avec moi Alléluia il y a des gens qui aiment être toujours seul il y a un problème ta femme oh non non elle est occupée oh elle doit être à tes côtés on a vu la femme a été créée non pour être derrière ni devant devant c'est les femmes qui conduisent qui contrôlent oh moi j'aime contrôler non 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 tu n'es pas appelé à être devant tu n'es pas appelé à être derrière non ici dans notre culture en Afrique les femmes sont dans la cuisine non la femme c'est à côté côte à côte est-ce qu'il y a des femmes ici je suis venu dire aux femmes vous êtes les côtes de quelqu'un vous êtes importante vous êtes tout homme qui n'est pas marié est penché comme ça parce qu'il manque une côte donc l'André que vous voyez il est comme ça il a besoin que la côte vienne au nom de Jésus lui je veux démarrer par la force au nom de Jésus Amen 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 bon s'il vous plaît laissez on n'allait pas venir autour de lui demander le numéro de téléphone c'est à l'homme d'aller vers la femme et pas la femme si tu prends mon numéro et tu commences à harcèler le mari tu harcèles ça devient de l'harcèlement ma soeur tu n'harcèles pas le frère tous les jours tu l'appelles tous les jours tu l'importunes non c'est pas comme ça on ne va pas t'épouser par la force et toi aussi frère n'épouse pas une femme par la prophétie Dieu m'a montré au robot je voyais je voyais une robe blanche non tu prends la femme d'autrui en otage la fille d'autrui maintenant elle ne peut plus bouger parce que si elle dit non elle va pêcher non tu ne pêches pas je dis tu ne pêches il n'y a pas d'harcèlement pourquoi tu harcèles ? frère arrêtez d'harcèler les sœurs sœurs arrêtez d'harcèler les frères ne faites pas du pointage vous connaissez le pointage non ? elle l'a c'est la main soyez dans la volonté de Dieu Alléluia est-ce que je peux aider quelqu'un ? s'attachera à sa femme dans le bonheur comme dans le malheur dans la joie tout comme dans les peines dans la douleur tu dois être là c'est ça le but du mariage on ne se détache pas oh non je veux me divorcer parce qu'elle a un sale caractère il fallait voir ça avant Jésus a dit femme Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église est-ce que l'église est parfaite ? l'église a beaucoup de saleté l'église a beaucoup de défauts des souillures il y a des chrétiens qui font n'importe quoi mais Jésus l'aime quand même c'est un amour sacrificiel un amour sans condition de la même manière tu dois aimer ta femme avec ses défauts et ses qualités même s'il y a des choses que tu n'aimes pas désolé tu l'as épousé Amen surtout si c'est moi qui t'ai béni ne veux pas me voir après pasteur je crois que c'est plus la volonté de Dieu trop tard même si c'est plus la volonté de Dieu deviens un intercesseur il y a des mariages qui transforment les uns en adorateurs d'autres mariages qui transforment les autres en intercesseurs deviens un adorateur ne sois pas un intercesseur oh Seigneur touche-la oh Seigneur toi qui es parti épouser un païen parce que tu faisais l'évangélisation non j'ai évangélisé ce non le mariage n'est pas l'évangélisation est-ce que j'ai payé de quelqu'un je sens que ce soir matin il y a des choses qui se passent et les deux deviendront une seule chair devenir une seule chair il y a deux dimensions dans cette parole la dimension spirituelle et la dimension physique dans la dimension spirituelle cela signifie que l'homme et la femme ne vont former qu'un seul être ils vont comme se fondre ensemble devenir une seule chair veut dire que Dieu va utiliser le caractère de la femme pour tailler l'homme Dieu va utiliser le caractère de l'homme pour tailler la femme un lieu de brisement pour savoir que tu es humble ce n'est pas quand tu es célibataire tous les célibataires humbles bravo mais entrez dans le mariage c'est là qu'on saura si vous êtes humble parce qu'un jour elle va tellement te fâcher tu vas tellement t'énerver merci Jésus pour la famille que tu m'as donnée Alléluia un autre jour ton homme va tellement te fâcher merci Jésus pour le mari que tu m'as donné où irais-je loin du mariage si je vais en Afrique je suis marié je vais aux Antilles je suis marié où irais-je loin de ton esprit Alléluia il y a des hommes quand ça va pas je vais prendre l'air je vais prendre l'air il y a un frère que je connais lui il est parti en Angleterre trois mois il est parti prendre l'air trois mois parce que je vous assure c'est pas facile pour ceux qui sont mariés peuvent attester ce qu'ils sont en train de dire ce n'est pas toujours facile il y a des gens quand ils sont célibataires ils veulent rentrer tout de suite mais aussi des gens quand ils sont mariés ils disent vraiment petit quelqu'un m'a dit il faut dire à ces jeunes là ils savaient que nous on cherche à sortir ils cherchent à entrer parce que c'est pas toujours comme vous pensez parce qu'il y en a qui ont une image du mariage c'est là ils vont juste ils voient juste les plaisirs sexuels ils voient juste ça l'aspect physique mais ils ne voient pas tous les restes qui vont avec c'est pourquoi des fois leur critère est erroné il y en a qui vont épouser des femmes non par rapport à leur coeur mais par rapport à leur apparence un frère m'a dit moi avant d'épouser je regarde d'abord les cuisses donc toi tu épouses les cuisses quoi la démarche oh frère que Dieu est pitié de toi alléluia mais je vous assure et c'est comme ça que lorsqu'on on plonge dedans à cause de la beauté physique après on se rend compte que la véritable beauté c'est de l'intérieur du coeur et comme dans le coeur c'est sale même la beauté physique tu vas répugner cela pourquoi ? parce que tu ne peux pas vivre avec une carie dans les os une femme quérilleuse la Bible dit c'est une carie dans les dents une carie ça te fait tellement mal fais bien ton choix Amen demain lundi on parlera sur le choix comment faire un bon choix et comment avoir des fiançailles et pas lui aujourd'hui les fiançailles de certains deviennent le mariage ils font des fêtes des fiançailles quand tu regardes sur Facebook c'est le mariage et quand ils terminent les fêtes des fiançailles ils couchent ensemble tu es fiancé tu n'as pas le droit de toucher la femme tant que tu ne l'as pas encore épousée je parle aux chrétiens et les chrétiens sont des fois encouragés par certains parce qu'ils ne sont pas rigoureux frère, soeur les fiançailles ce n'est pas le mariage Joseph était fiancé à Marie Dieu appelait même Marie la femme de Joseph mais n'étant pas marié Joseph ne l'avait jamais connu c'est pour ça quand Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit Joseph a voulu rompre secrètement pourquoi ? parce que pendant le temps des fiançailles on ne se touche pas fiancé qui se flirtent on est quoi ? arrête alléluia et j'entends quelqu'un me dire j'entends quelqu'un dire ici mais où est le mal ? c'est un péché ma soeur où est le mal ? ça fait quoi ? ça fait que tu pêches Amen vous m'aimez toujours ? vos visages là est-ce que vous m'aimez toujours ? tout ce mois-ci je veux vous bombarder sur le mariage tout ce mois-ci c'est la famille gauche droite devant derrière on va revenir sur ça jusqu'au séminaire Alléluia Dieu va te briser Dieu va la briser et quand il y a le brisement ça fait mal on crie, on pleure aïe c'est normal Dieu est en train de faire un travail de fond Alléluia ils deviendront une seule chair dans la pensée de Dieu un plus un égale un alors que les gens voient deux mais Dieu voit un Dieu vous voit une seule personne c'est comme la Trinité ou la Divinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit il n'y a pas trois dieux il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit trois personnes mais un seul Dieu quand on rentre dans le mariage on rentre dans un mystère c'est pourquoi Paul appelle le mariage le mystère il dit ce mystère est grand je le dis par rapport à Christ et à l'église c'est un mystère deuxième dimension de devenir une seule chair c'est la dimension physique le mariage donne accès à l'homme de pouvoir connaître sa femme en d'autres termes avoir des rapports intimes et vous verrez que dans la Bible il y a deux mots qui sont utilisés si vous lisez bien la Bible vous allez voir quand Dieu parle de l'homme qui connaît sa femme c'est toujours dans le contexte du mariage Adam a connu sa femme ils en font tant qu'à rien mais quand Dieu parle de coucher avec une femme c'est à dire c'est une relation intime sexuelle qui est commise en dehors du cadre du mariage lisez bien la Bible pourquoi ? parce qu'il y a une forme d'intimité de l'homme vers la femme de la femme vers l'homme et qui forme une union qui forme quelque chose de spirituel de fort et de grand et ça le diable c'est ce qu'il veut détruire c'est pour ça que vous voyez il fait tout pour détruire la chose qui est la famille qui est le mariage il pousse les gens à commettre la fornication à aller vers la prostitution et la Bible dit celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée or si toi tu es là tu es un homme tu vas coucher avec dix femmes tu transmets les démons à dix femmes et tu reçois les démons de dix femmes c'est comme ça que ça se passe il y a un échange qui se passe dans le domaine spirituel il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à rester stables dans le mariage il couche avec x il couche avec y il couche et il fait n'importe quoi frère et soeur ça détruit ça détruit alléluia l'homme est appelé à connaître sa femme et si vous êtes marié sachez que cet acte conjugal est fondamental pour un mariage uni un mariage solide un mariage fort c'est pourquoi la Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre il y a des femmes qui refusent que le mari le touche pendant trois mois cinq mois tu le pousses à devenir adultère oh non je ne suis pas disponible je ne suis pas disponible je ne suis pas disponible et tu dors avec les djinns pourquoi ? est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? et là ils font ça en blasez on dit qu'on ne va pas vous voulez être trop spirituel c'est tabou ce n'est pas tabou parce que quand on ne le dit pas à l'église on fait n'importe quoi dehors ces choses doivent être enseignées dans l'église pour que le peuple soit enseigné hallelujah le mariage et là ton voisin dit lui le mariage mais je peux rassurer à tout le monde que le mariage c'est bon si tu n'es pas marié prie que Dieu te donne ta cote ton mari ou ta femme amen amen mais ne sois pas non plus pressé si tu fais des études tu es à l'école termine d'avoir des études et un travail le mariage ce n'est pas pour des garçons et des filles c'est pour des hommes et des femmes il y a une différence entre être garçon et être un homme il y a une différence entre une fille et être une femme et beaucoup aujourd'hui veulent se marier ce sont des gamines qui sont incapables de tenir la maison incapables de faire la cuisine incapables de faire le ménage à la maison incapables de se réveiller tôt des jeunes filles qui se lèvent à midi gloire à Dieu qu'est-ce que tu vas faire de tenir ta femme mère, sœur et même le lien du mariage on te rentre dans ce lien plus un homme connait sa femme plus le lien se resserre plus le lien je dirais se solidifie alléluia alors les liens du mariage vous devez noter sont indissolubles indestructibles on ne peut pas détruire les liens du mariage dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 la Bible dit ceci ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 2 Amen la seule chose qui peut rompre le lien du mariage c'est la mort et pas une mort précipitée la mort naturelle quand l'homme meurt ou la femme meurt il n'y a plus de mariage l'homme et la femme qui restent veufs ou veufs a le droit d'épouser et se marier se remarier s'il le souhaite ce n'est pas non plus une obligation elle peut désirer rester veuve ou veufs mais s'il veut se remarier il peut le faire mais en dehors de cela Dieu n'autorise pas et le dimanche prochain je nous parlerai sur le divorce et le remariage quelle est la position de la parole de Dieu à propos Amen 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 alors notez ceci quelques fondements pour un mariage selon Dieu parce que nous parlons du mariage selon Dieu le modèle de mariage selon Dieu pour qu'un mariage réussisse et qu'un mariage dure il faut considérer ces critères premièrement les époux doivent partager la même foi en Jésus Christ si vous voulez vous marier rassurez-vous que vous avez la même foi n'allez pas épouser les inconvertis les païens vous allez vous mettre sous un joug étranger Amen ça c'est la première des choses la deuxième chose que vous devez savoir les époux doivent partager les mêmes valeurs l'homme et la femme doivent avoir les mêmes valeurs pour constituer un mariage quand l'homme pense quand l'homme est à l'est la femme est à l'ouest ça sera toujours des tensions des difficultés et on ne va pas s'accorder et troisièmement il faut également qu'ils puissent avoir les mêmes objectifs la même vision alléluia et quand on est dans ce cadre là facilement la main de Dieu peut se poser sur le mariage sachez que le mariage en lui-même est une bénédiction autre chose autre critère qui est très important que vous devez savoir les époux doivent être soumis à Dieu quand l'homme est soumis à Dieu que la femme ne l'est pas ce sera des conflits et quand l'inverse aussi est constaté il y aura également des conflits ils doivent tous les deux être soumis à Dieu autre critère les époux doivent s'aimer mutuellement un amour sacrificiel et je précise que l'amour qui doit régner dans le couple ce n'est pas le coup de foudre car il y a des gens qui se marient par coup de foudre tu l'as vu un mois après tu l'épouses déjà un mois c'est un problème le coup de foudre passager l'amour demeure alléluia autre point les époux se doivent mutuellement la confiance lorsqu'il y a la confiance on peut parler du mariage or il y a beaucoup de mariages où l'homme n'a plus confiance à la femme la femme n'a plus confiance en l'homme et là il n'y a plus mariage c'est que de façade on montre une image on donne l'impression qu'on est ensemble mais en réalité on ne l'est pas quand on parle du mariage il faut qu'il y ait confiance mutuelle les époux se doivent également fidélité ça c'est un fondement du mariage important quand tu épouses un homme tu dois lui rester fidèle où que tu sois où que tu ailles tu dois rester fidèle à ta femme fidèle à ton mari que des familles aujourd'hui des couples où quand l'homme voyage oulala il devient le mari de tout le monde il quitte la France il va dans un pays il s'attrape des nanas il fait n'importe quoi il viole le contexte ou les cadres du mariage il faut la fidélité à la femme de ta jeunesse à la femme que tu as dit oui je t'ai choisi et je veux t'épouser ça c'est ce que la Bible me demande car celui qui est fidèle à la petite chose le sera aussi dans les grandes Amen autre point autre critère qui est important les époux doivent vivre dans l'humilité vous voulez que votre mariage soit fondé soit selon le modèle de Dieu il faut qu'il y ait l'humilité la capacité de pouvoir se rabaisser soi-même quand l'homme est en colère la femme aussi veut monter ça sert à la bagarre il y a des mariages qui sont transformés en ring de boxe pourquoi ? parce qu'il n'y a pas l'humilité chacun cherche son intérêt chacun veut avoir raison dans le mariage on ne cherche pas son intérêt dans le mariage on cherche l'intérêt de la famille et l'intérêt de Dieu alléluia l'humilité est-ce que ton mari est humble est-ce que ta femme est humble vous devez être humble car c'est l'humilité qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout pourquoi les mariages se cassent ? parce qu'il n'y a pas l'humilité ça c'est un des problèmes aussi alléluia Philippiens chapitre 2 verset 3 à 4 et vous lirez aussi Colossiens chapitre 3 verset 8 à 22 Colossiens 3 verset 8 à 22 la Bible parle du fait de supporter de se supporter et de se pardonner réciproquement dans le mariage une preuve d'humilité qu'il doit avoir c'est que tu dois être capable de demander pardon à ta femme ou à ton mari est-ce que les femmes demandent-elles pardon à leur mari quand ils ont tort est-ce que les maris demandent-ils pardon à leur femme quand ils ont tort s'il n'y a pas ça si ton mari ne t'a jamais demandé pardon c'est qu'il est orgueilleux au cas où il a tort bien sûr alléluia et l'inverse c'est pareil non seulement demander pardon mais apprendre aussi à pardonner il y a des gens qui sont tellement rancuniers rancuniaires et qui détruisent leur couple par la suite pourquoi à cause de la rancune alléluia l'humilité veut que tu ne sois pas rancunier rancunière sache libérer le pardon sache sache pardonner un autre critère pour que mariage soit heureux il faut la transparence dis avec moi la transparence genèse 2 25 la Bible dit l'homme et la femme étaient tous les deux nus le mot nul veut dire transparent je vois ta nudité tu vois ma nudité et il n'en avait point honte que des hommes qui cachent les choses à leur femme que des femmes qui cachent les choses à leur mari il a des projets sa mari ne sait pas il a des projets sa femme ne sait pas il envoie l'argent au pays il casse le couple et ensuite il dit le diable m'a détruit non ce n'est pas le diable c'est un manque de transparence hallelujah soyez transparent dites les choses dites la vérité même si c'est dur dites-le dites-la plutôt amen 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 quelqu'un est béni ce matin la transparence c'est une clé pour réussir le mariage il y a des gens qui se marient ils cachent leur vie passée tu as été malade ou tu as atteint une maladie tu ne l'avoues pas à ton mari et le jour il va la prendre dans le mariage ça ne peut pas aller quand tu veux t'unir avec un homme et une femme tu dois demander son CV et il doit te donner ce qu'il a fait avec combien des hommes il est sorti tu dois savoir parce qu'un jour vous allez sortir ensemble on va appeler on ne sait pas que ta femme est mariée oh et le mari va oh tu le connais et ça va être quoi source de problèmes et quand tu veux te marier même si tu as eu 10 hommes dis bon j'ai eu 10 hommes cite leur nom j'ai eu Jean-Pierre j'ai eu Oscar j'ai eu Guélor j'ai eu Amen comme ça c'est le jour qu'il va apprendre qu'il y ait un Guélor il sait déjà il va te défendre mais tu ne l'as jamais dit que Guélor était dans ta vie et un jour avec Facebook il rencontre Guélor ou Guélor t'envoie un petit message oh ma tendre chérie d'amour oh toi tu as quelqu'un qui t'appelle mon bébé comme il y a des frères ici leur femme les appelle bébé bébé ça va bébé junior ça va et tu vois une autre femme qui t'appelle bébé je pense pas et Karine c'est racontant on est d'accord Amen Amen vous voulez faire les spirituels il y en a ici vous êtes là on va dire bébé my baby mon coeur mon chouchou ma poule il y en a qui avait ma poule oh ta poule on va te cuire poulet pour canner Alléluia est-ce que ça va jusque là est-ce que ça va jusque là est-ce que tu es béni si tu es béni acclame Dieu gloire à Dieu ne cachez rien dites la vérité dites les choses Amen et un autre point important que j'aimerais citer également pour qu'un mariage soit heureux et solide il faut d'abord se mettre en accord mettez-vous en accord avant de vous marier et par là je veux dire quoi éviter le mariage pour ceux qui ne sont pas encore mariés le mariage par procuration tu as connu quelqu'un depuis longtemps une relation à distance après tu acceptes le mariage très souvent il y a des choses cachées et ça se sort très mal évitez d'aller sur les sites des rencontres mythique.com quel autre site encore il y en a aidez-moi les célibataires quel autre site vous êtes trop spirituel vous connaissez ça il y a mythique il y a quoi encore à Badou merci n'allez pas là-bas vous tu regardes le profil tu regardes un peu la beauté tu regardes un peu ceci est-ce que tu la connais est-ce que tu le connais vous serez rencontrés vous serez rencontrés sur Facebook j'ai connu un cas comme ça une soeur elle vient me présenter il y a trois ans elle vit ici elle a rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire l'amour en ligne relation en ligne elle aussi courageuse après trois mois seulement pas longtemps déjà tous les mois elle envoie l'argent tu viens après de connaître la personne en plus elle a la fille et tous les mois tu l'envoies 200 euros 300 euros c'est beaucoup là-bas et puis après toi-même tu payes ton billet toi-même tu achètes la dot c'est l'homme qui doit te doter mais toi tu te fais doter oh 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 et même le soeur tu t'es fait doter c'est normal qu'après le mari tu te dis mais écoute c'est toi-même qui a fait la dot c'est pas moi et en plus tu fais les démarches régroupement familial tu te bats et le gars il vient deux mois après il dit non c'est pas la femme de ma vie et puis tu viens poste tu vois tout comme j'ai dit mais ma soeur qu'est-ce que je t'avais dit mais tu comprends je l'aimais ah bon relation à distance par procuration ne le faites pas Amen 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 ceux qui m'entendent par les médias ne le faites pas après on est là parce que moi j'ai vraiment un démon dans ma vie c'est pas un démon tu es pressé et tu n'écoutes pas les conseils quand tu veux te marier viens voir ton pasteur explique-lui la chose il y a des gens qui viennent faire la chose en cassette et quand ça marche pas c'est là maintenant il vient parce que tu pries pour moi je ne prie pas pour toi quand tu as commencé j'étais là Alléluia il faut savoir discipliner aussi les chrétiens Amen c'est ici en France on voit des choses terribles et graves ce que les chrétiens commencent à voir 35 ans aïe 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 38 ans 40 ans là il n'écoute plus quand tu dis calme elle dit non parce que tu comprends elle te dit mais tu sais j'ai déjà 38 je veux dire à une femme ici ton âge n'est pas un frein qui t'a dit que tu seras ménopausé Dieu est capable de mettre une pause à la ménopause est-ce que tu m'entends la précipitation fait que tu prends n'importe qui après tu es déçu et puis quand tu es marié tu ne peux plus divorcer même si tu as commis une erreur dans le mariage dans le choix tu restes dedans c'est pourquoi prends le temps Amen le mariage ce n'est pas la fête de mariage aujourd'hui avec Facebook merci Seigneur pour tous les tous les tous les sites là oh quand je vois les mariages de mes fils ici quand ils ont pris des professionnels mais c'est beauté Ruben Juju et les autres Cader c'est tellement joli c'est tellement beau maintenant quand tu vois ça tu dis oh vraiment et c'est bien moi aussi mon tour non je te marie pas parce que l'autre s'est marié marie toi parce que tu as trouvé la bonne personne est-ce que je peux répéter marie toi parce que tu trouves une bonne personne tu vas aller trop vite parce que tu as dit bon moi cette année si le mariage ne vient pas j'abandonne la foi c'est que tu as comment fait ça si cette année-ci il ne vient pas moi je quitte l'église et en effet elle ne vient plus cette personne ne vient plus elle a quitté est-ce que c'est moi qui fais le mariage non attendez attendez est-ce que c'est le pasteur vous voulez le faux pasteur Dieu me montre mon frère je sens la soeur la soeur non c'est pas comme ça je ne te donnerai jamais une prophétie concernant ton mariage pourquoi parce que le jour ça n'ira pas tu diras de toute façon moi je ne voulais pas c'est le pasteur tu dois te marier parce que tu es convaincu même Dieu n'oblige pas un homme écoutez même si tu te donnes une vision tu as le droit de dire non parce que depuis que tu as donné à Adam et que ça a échoué Dieu dit maintenant je me lave les mains l'homme doit chercher lui-même c'est pour dire celui qui trouve une femme donc tu as cherché pour trouver trouve le bonheur même Dieu se garde ses réserves parce que quand j'ai demandé pourquoi tu as fait ça c'est la femme que tu as mise à me côté donc c'est pas moi c'est toi le responsable hallelujah regarde ton voisin dis lui tu es responsable de tes choix dis lui non aide moi à lui dire encore bien en face dis lui tu es responsable de tes choix hallelujah ça va jusque là est-ce que ça va jusque là je finis par ceci le but du mariage deux buts principaux pour lesquels Dieu a situé le mariage dans le proverbe chapitre 16 verset 4 la vie dit Dieu a tout fait pour un but il n'a rien fait au hasard même le mariage a un but la pensée de Dieu dans la pensée de Dieu le premier but du mariage c'est pour que les maris soient heureux c'est-à-dire le conjoint soit heureux et rendre l'autre heureux donc quand tu rentres dans les mariages tu dois d'abord chercher à rendre l'autre heureux et ensuite à être heureux ou heureuse amen proverbe 18 verset 22 celui qui trouve une femme trouve le bonheur pareil celle qui trouve un homme trouve le bonheur l'homme selon le coeur de Dieu amen qui va pas t'écraser mais qui va être ton soutien qui va t'encourager t'élever t'honorer te propulser t'emmener encore aller plus loin alléluia alléluia c'est pour le bien-être c'est pour le bonheur tant sur le plan psychologique psychique sur le plan spirituel physique moral financier matériel dans tous les domaines les grâces et les bénédictions découlent du mariage même quand on n'est pas chrétien lorsqu'on se marie on honore Dieu et il y a une bénédiction qui s'attache parce qu'on honore Dieu alléluia deuxième raison pour laquelle nous devons nous marier pour laquelle Dieu pour laquelle Dieu a institué le mariage c'est pour la multiplication pour conserver la race humaine on ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants il y a des familles où lorsque tu t'es marié un an après il n'y a rien tu commences à avoir la pression de la famille frère, soeur vous devez réfuser ces choses on ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants on ne se marie on se marie pour être heureux pour accomplir la parole de Dieu la volonté de Dieu et les enfants sont le don de Dieu que Dieu peut vous donner en son temps alléluia ça va ? est-ce que ça va jusque là ? donc ne sois pas frustré parce que t'as pas encore enfanté t'es pas encore en tombe en z non, ce n'est pas d'abord le premier but mais c'est quand même un objectif parce qu'il ne peut pas avoir on ne peut pas remplir la terre sans le mariage vous comprenez ? c'est pas possible donc Dieu a dit dans Genèse 1 28 multiplie le but c'est aussi remplir la terre amen remplir la terre remplissez la France remplissez l'Afrique remplissez le monde remplissez la terre ça c'était l'ordre de Dieu amen alors pour remplir la terre bien évidemment il faut un acte conjugal et commettre l'acte conjugal en dehors du cadre du mariage frère, sœur c'est un péché que la Bible appelle la fornication ou encore l'impudicité amen donc si vous êtes là enfant de Dieu vous n'avez pas le droit vous n'avez pas l'autorisation de Dieu de pouvoir vous unir avec un homme ou une femme sans que vous vous l'ayez épousé sans que vous vous ayez rentré dans le cadre du mariage autrement vous vivez dans la pudicité et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux et lorsque vous êtes marié si vous avez une relation conjugale extra le cadre du mariage c'est ce que la Bible appelle l'adultère vous connaissez ces choses on parle d'un adultère lorsque un des conjoints quitte le cercle du mariage pour aller avoir des relations en dehors du cadre du mariage et vous avez beaucoup de cas comme ça où on a des enfants à gauche, à droite parce qu'on est sorti du cadre du mariage et devant Dieu c'est un péché Hébreu chapitre 13 verset 4 il dit que le mariage est honoré de tous et le lit conjugal exempte de tous parce que Dieu jugera les débauchés et les adultères Dieu va juger les adultères ceux-là qui sont du cadre du mariage et Dieu va juger les débauchés alors sachez que même le lit conjugal doit être pur doit être sain devant Dieu Alléluia tu n'as pas le droit de pratiquer des pratiques sexuelles païennes il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent des choses qui sont dans le monde et qui l'introduisent parce qu'ils les copient ou par la pornographie en tant que couple chrétien vous n'avez pas le droit de regarder la nudité d'une autre personne autre que votre épouse la pornographie n'est pas autorisée même dans le cadre du mariage c'est le péché Alléluia car derrière la pornographie il y a des esprits il y a des démons vous ouvrez des portes aux maris de nuit aux femmes de nuit aux esprits de séduction et également à la doutère et à la débauche et aujourd'hui c'est devenu monnaie courante dans les écoles dans la société au travail on ne parle que de la pornographie vous devez fuir ces choses la Bible dit fuyez l'impunicité quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est en dehors du corps mais celui qui se livre à l'impunicité pêche contre son propre corps Alléluia Alléluia le mariage doit être saint la sainteté convient dans la maison de Dieu tu es la maison de Dieu ton couple ton mariage doit être pur et saint pour honorer Dieu Amen Amen que le mariage soit honoré de tous qui sont ceux qui doivent être honorés les parents doivent être honorés ne vous mariez pas sans le désaccord avec le désaccord des parents vous les parents doivent donner l'accord pour le mariage 1 Corinthiens 7 nous dit c'est l'homme qui marie sa fille c'est les parents avant de valider un mariage il faut que les parents donnent leur accord Alléluia il y a des pays où quand le parent donne l'accord il n'y a pas la mairie il n'y a pas toutes ces choses le mariage peut être consommé mais si vous êtes dans un pays comme la France d'autres pays où il y a quand même certaines règles pour être reconnu comme étant un couple marié vous avez besoin de passer par la mairie vous devez vous soumettre également à l'autorité civile Alléluia Romain chapitre 13 que toute personne soit soumise aux autorités civiles supérieures car toute autorité vient de Dieu nous dit la Bible cependant il peut y arriver que vous voulez vous régulariser au niveau de l'état et que votre situation ne le permet pas alors la loi de Dieu prime est-ce que je me fais comprendre est-ce que je me fais comprendre il se peut que vous voulez vous régulariser et vous allez à la mairie on vous dit vous ne c'est pas possible alors que vous voulez être en règle mais la mairie ne veut pas ou votre ambassade ne veut pas vous délivrer un papier mais devant Dieu sans vous passer devant la famille vous êtes en règle parce que Dieu n'a pas parlé de la mairie dans Genèse 2 il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair Alléluia Alléluia je suis en train d'établir des choses par rapport au mariage pourquoi je le dis parce qu'il n'y a pas les mêmes lois dans tous les pays et la loi à laquelle nous sommes soumis c'est la loi de Dieu il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Alléluia cependant regardez ce que j'ai remarqué aussi j'ai remarqué que beaucoup de personnes souffrent dans le cas du mariage pourquoi ? parce que ils vont faire la dot au mois de janvier faire la mairie au mois de mai et faire la fête au mois de décembre mais tu vas brûler regarde ton voisin dis-lui tu vas brûler dis-lui tu vas brûler je donne un conseil faites tout en même temps Amen 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 faites tout en même temps si vous pouvez tout faire dans la même semaine pourquoi pas pour que la bénédiction de Dieu reste sur vous Alléluia un homme et une femme est sorti des parents vous êtes sorti de votre père vous êtes sorti de votre mère et dans l'ordre de Dieu vous dépendez de vos parents Alléluia est-ce que je me fais comprendre vous dépendez de vos parents si les parents ne sont pas d'accord nous l'église on ne peut pas prier pour vous on ne peut pas le faire et le jour du mariage excusez-moi ce n'est pas la grande fête il y en a qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils attendent de réunir beaucoup d'argent pour faire une grande fête qui vous a dit ça ? vous pouvez faire la dot le samedi et le dimanche comme ça on prie pour vous quelqu'un peut me dire Amen Venez dans la semaine vous allez me poser toutes vos questions Amen Dieu est un Dieu d'ordre tu as vu des parents enfants obéissez à vos parents honorez honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre c'est ton papa ta maman s'ils sont encore en vie qu'ils doivent libérer la bénédiction pour ta vie dis mon fils ma fille je te bénis et c'est cette bénédiction qui s'attache à ta vie si dans votre famille vous êtes rébelle orgueilleuse contre vos parents et que vos parents vous maudissent ce n'est pas un pasteur qui va enlever cette malédiction ce n'est pas un pasteur qui vous a porté pendant neuf mois est-ce que je me fais comprendre c'est pour cela que vous devez honorer les parents nous devons honorer les parents et rétablir les choses d'après la pensée de Dieu d'après la parole de Dieu que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501